Profitez de jeux moins chers et les profiteurs moins chers par avec mon partenaire AstroGaming, lien en description. Yo les gars, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les recompenses Rivals et j'suis Champions. Beaucoup les gars aussi qui n'aient pas fait la vidéo du résumé fait de champs. Beaucoup j'ai fait hors 1, donc voilà. Le flop était vraiment dégueulasse, donc j'ai pas vraiment voulu faire le montage. J'avais un peu la flemme, on va essayer d'ouvrir les récompenses et puis voilà. Beaucoup les gars, on ouvre déjà les divisions de Rivals. Donc là, rendez-vous beaucoup. Vas-y on prend les inventables comme d'habitude. Beaucoup les gars, l'équipe de l'Aspel est pas mal, enfin elle est pas mal. Il y a des bons petits joueurs, mais bon. C'était mieux celle du week-end dernier, il y avait Neymar. On a eu plein de faire Marcelo, tout ça, tout ça, mais bon. Pas beaucoup, donc il y a l'Otaro. Qui peut être sympa. Qui peut être très sympa à tester, il a pas des stats dégueu. Tu vois, il est BU en plus. 92 agilité, 92 agilité, 92 définition. En vrai, il a une très très belle carte, l'Otaro. Ça pourrait être sympa de l'avoir, tu vois. Même si j'avais déjà testé sa carte Freeze, mais ça serait pas mal. Sala, je prends aussi. Milling Coinside, je prends aussi. Il a vraiment pas une carte dégueu. Il manque un peu de vitesse, mais bon. Sa carte, il y a quasiment Glidgang. Pas mal. Delanes, c'est très fort. Il est à plus de 80. Il a vraiment une carte de ouf. Il y a Killini, mais qui est pas... Il est pas mal après. Il a la vitesse minimum, on va dire. Il y a Concelo, qui est plutôt pas mal non plus. Mais il manque un peu de physique, mais bon. Ça peut être sympa aussi, Concelo. Il y a Mikita, mais ouais, c'est plutôt pas mal. Il a plus de vitesse quand même un peu, je trouve. Un peu d'agilité, ouais. Après, il manque un peu de finition. Ça peut être une carte sympa. Et sur le bas, on a Wilson. On a Bansford, qui est un peu une carte dégueu non plus. Voilà. Donc on a les récompenses rivales. Et on a aussi le petit SBC grosses affiches. Donc voilà. Ok. Oh, les panneaux commencent par les panneaux. C'est pas un boost, non ? Non, je pense pas, non. BU, anglais, c'est qui ? Ah si, 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 c'est un boost. Ah, c'est Bansford, non ? Non, c'est pas Bansford. Tonez. 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 J'ai pas hâte des stats dégueu, moi. Tonez. Tonez, Tonez. Tonez. Colsterman, on a quand même des belles cartes. Des belles cartes avec des belles stats. C'est là, voilà. C'est pas mal. Oh, on a Gigi, bordel. Les gars, ça annonce du lourd. Il y a Gigi, c'est... A chaque fois, il y a du lourd derrière. Voilà. Je vous l'annonce. Et si Gigi, il y aura du lourd derrière. Pas du lourd derrière. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Cucur et Rela. Les panneaux. Les panneaux. Brésil. DC, Diego. Ah putain. Ah, c'est Thiago. Et Thiago, je le pack tout le temps, lui. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas packé. Là, on le repack. C'est à mesdées, les défenseurs, VARAN lui, on l'a eu au moins 5-6 fois. Thiego Silva, ça, ça fait au moins pareil. 5-6 fois. Oh on a Ibra. Ancien joueur du PSG en plus. Peut-être qu'on aura Mbappé ou Neymar. Bon anim. Les panneaux. Tant qu'on a les panneaux c'est pas mal. Français. Rikoman. Nord de Mpd. Je crois que je l'ai mais je sais pas si je l'ai en Vendable ou invendable. Je ne sais pas. Ah je l'avais en invendable. Ah merde. Et merde. On a les panneaux. Espagnol. Dédit. Ressus Navas. J'ai buggy. J'avais plus qui c'était. Ressus Navas. Allez galère je reprends du champion de mon aura comme je vous ai dit pendant l'intro pour le coup. Donc full champion de voilà qui était plutôt pas mal. Enfin qui était pas mal. C'est pertinent pour un coup quand je dis pas mal parce que Suarez que j'ai testé pour le coup. Et c'est pas dégueu franchement Suarez. Je vais vous montrer les stats après. Mais ça a vraiment été une surprise sur Az. Ça a vraiment été très fort donc voilà. Bon pourquoi les gars les cartes rouges ? Et est-ce que cette fois ci on aura du lot ? Et est-ce que cette fois ci on aura des bonnes cartes rouges ? J'en doute. J'en doute. J'en doute. Que les cartes rouges que tu fais au moins au moins hors 1 tu vois. Au moins hors 1 ou au moins hors 3 ou je sais pas. J'sais pas. Mets un truc carte rouge 80 plus. Tu fais hors 1. Donc 80 plus. Au moins tu saurais pas les... L'horreur BRGL, les Tonnet hein. Au moins 80 plus t'aurais que des... Enfin des joueurs avec des grosses notes en vrai. Enfin des grosses notes. T'aurais au moins plus de 80. Des 82, 83, 84. Encore plus quoi. C'est des cartes TD 70, 67. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu t'y prendras jamais. Donc voilà. Argentin, Syrien. Ça peut annoncer l'Otaro. Est-ce que ça peut... Ça va annoncer l'Otaro ? Pourquoi pas. Les cartes rouges c'est... 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 Ouais j'sais pas. Pou. J'sais pas. Je sais pas. En vrai Bumford n'a pas une carte d'église à ses stats. Elle a 80 en agilité. Ouais donc quoi. On a 3-3 ouais. C'est... C'est n'importe quoi en fait les cartes rouges. Je sens que chaque... À chaque week-end. À chaque week-end. À chaque semaine, quand j'ouvre mes cartes rouges. J'aurai les pires joueurs de la semaine. Les pires. Les pires. Alors qu'il y a un des petits 86. Il y a un des petits 85. Je demande pas non plus à ça là. Ou je sais pas quoi. Nan, même pas un petit 84, 85. C'est... C'est affolant. Le dernier 84 juge, je crois que c'est... Bah c'est Marcelo moi. Cartes rouges, Marcelo moi. J'allais dire, j'allais dire, c'est Taverni. Bah ouais. Enfin, la dernière pointe carte rouges que j'ai vu, c'est Taverni quoi. Voilà. Après Bruno Fernandes, je l'ai vu dans le 86 plus. Sans le dernier jeu, c'est Taverni quoi. C'est dur. Là les gars. On va y rigoler. Rigolons, rigolons. Rigolons. On a deux packs à 100k. Rigolons hein. Rigolons. Déjà, faudrait avoir l'animation vu qu'on l'a pas. C'est... Allemand. C'est bien le même de Young. Ah le jeu. Ah le jeu. Il était dans l'équipe de la semaine dernière et là il me le donne en rigueur. C'est affolant. Alors que toi, pendant la TOTI, j'ai eu des hollandais MC. J'ai eu des... 22 WIC. J'ai eu Wijnaldum je crois aussi. Et là il me donne ça quoi. En rigueur. C'est bien hein. 85 de Général. Alors qu'il a 86 de Général Action Goost et voilà c'était bien. Animation. Oh. Putain. C'est le WIC des champions mais après ça peut te... J'y ai cru hein. J'y ai cru. Quand j'ai vu G, j'ai cru que ça allait mettre le AG tu vois. J'ai cru le AG en vrai. Putain. Ederson par contre lui. Lui aussi grand ouf hein. Alors que je pars tout le temps les mêmes. Ederson est grand ouf. Même si j'ai jeté bien hein. T'as ta carte boost que j'avais testé là avec l'équipe sud-américaine. J'avais kiffé mais... Mais je pars tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes. C'est un truc de ouf. Oh. Bon. Il y en était pas loin les gars. J'ai dit un boost de Mushi. On a eu Laurent Vergel. Voilà. Et d'ailleurs on a un 283. Putain. Et ça peut cacher un truc derrière. Ça peut cacher Varane. Imaginez les gars on a Varane. Gomez ça peut aussi cacher. T'as jamais. On a Ram ça quoi. Ouais. Donc les gars voici la team qu'on va faire. Donc pour ce week-end pour le coup. Voilà. Donc on a fait le petit Dibala. On a fait le petit CR7. On a fait les Ribery. Voilà. Beaucoup aussi j'avais Benzema. Donc en Headliner. J'avais en inventaire. En plus il a pris un petit up. Donc ce serait sympa de le tester. J'ai un peu testé en clash j'équipe. Mais bon. C'est mieux de tester quand même en direct. Pas en direct. Toujours contre des mecs quoi. Que contre l'ordi. Et donc voilà beaucoup les gars. La team ça donne ça. Donc l'équipe c'est un peu on va dire autour de Ronaldo et Benzema on va dire. Voilà. Ils se retrouvent un peu et jouent au Real les deux. Donc ça fait un peu ça. Et Ribery et Benzema aussi en équipe de France. Ils jouent ensemble. Ils se kiffent en vrai. Donc voilà. Ça fait un peu des joueurs qui se réunissent en gros. Enfin qu'on réunit quoi. Et l'équipe est sympa. Tu vois. On a beaucoup retesté Bruno. Et puis voilà. Et en plus Ribery j'ai un peu testé. C'est pas mal. On dit bah là j'ai pas encore testé. Mais apparemment il est fort et tout. J'ai eu des avis donc il est très très fort. Ribery apparemment aussi il est très très fort. Et Ronaldo. Là il le trouve bon. Mais c'est pas fou de ouf. Enfin c'est pas le Ronaldo le régular. Voilà quoi. Mais on va tester. Et puis voilà. Et comme je vous ai dit bah le week-end prochain peut-être on fera une autre team autour de Ribery et Robben. Ça peut être ça aussi. Donc voilà. Il y a beaucoup. Dans les cas je vous montre la carte de Suarez. Voilà j'ai fait 32 matchs. Et j'ai marqué 32 buts voilà. Il m'a apporté plus d'un but par match quoi. Et 15 passes décisives. Franchement il est vraiment très très fort Suarez. Il a beau avoir 83 d'agilité. Bah en fait tu ne ressens pas vraiment que c'est 83. Tu sens qu'il y a plus. Après peut-être que la carte s'il fait. Peut-être que ça monte un petit peu son agilité. Mais il a des moves et tout. Il avait des moves et tout. Enfin c'était affolant. Affolant. Donc voilà les gars. Voilà la team pour ce week-end. Et puis voilà. On essaiera de ne pas craquer vraiment. Et c'est bien joué avec cette team là. Mais je ne m'en fais pas. Je pense que j'ai bien kiffé. Et puis voilà les gars. On se passe pas des fous. Comme d'habitude hein. J'ai envie de vous dire. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Que une animation a eu. Le petit Ederson voilà. Les cartes rouges comme d'habitude. C'est n'importe quoi. C'est dégueulasse voilà. Moi pourquoi j'ai fait les fuites championnes. Même si pour plus je ne travaille pas vraiment. Parce que moi je fais juste hors 1. Et je m'arrête là en fait. Donc tu vois. Je ne me prends même plus la tête. Donc voilà. Pourquoi les gars si t'as pas là. Qu'il y a partager comme toute la vidéo. A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi aussi je vous laissez bien quoi. Ciao ! Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501